... Disons, dans notre politique de défense du cinéma européen, effectivement, on défend sa diversité, cette belle richesse, mais qui est une essence de la démocratie, je dirais presque. Donc la menace, pour l'instant, mais encore une façon de définir tous les pays, mais une grande partie des pays, pour l'instant, ça va bien, mais on sent qu'on est au bord d'un précipice, avec l'Internet, avec plein de choses qui sont en train de changer, on est en vrai milieu de multiples révolutions, sans parler de la crise économique, qui est un autre facteur assez important, on est à deux doigts pour que ça aille très mal, donc si ça va très mal, effectivement, le cinéma européen, dans sa diversité, dans sa multitude d'expressions, sera en danger, et là, il n'y a que les gros qui risquent de survivre, donc le cinéma européen risque de s'appauvrir énormément. C'est pour ça qu'on le défend. Moi, je crois que c'est le rôle d'un auteur, mais maintenant, je comprends que certains ne sont pas doués ou n'ont pas envie de le faire. Pour moi, personnellement, et peut-être parce que j'ai échappé à une dictature, je crois qu'il est de mon devoir aussi de donner et pas seulement de prendre. Donc je suis très content quand j'arrive à financer mes films et que les financiers puissent me donner de l'argent et que je puisse créer, mais je ne peux pas vivre sans penser à ceux qui peut-être ne peuvent pas avoir ces financements, et je considère que c'est de mon rôle et de mes camarades de créer les conditions idéales pour que tout artiste, en tout cas, à mon niveau, tout cinéaste en Europe, puisse exprimer son point de vue sur le monde, sur sa société, sur sa culture. Donc pour moi, c'est un devoir. Maintenant, je ne vais pas condamner ceux qui ne le font pas. Écoutez, moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est effectivement un combat, parce qu'on entend un peu plein de choses sur ce qu'on appelle le droit d'auteur en Europe. Effectivement, il y a une demande qui me semble légitime, c'est que les œuvres circulent d'une manière plus facile, et surtout sur Internet. Maintenant, la question, c'est comment justement protéger ces œuvres, pour que financièrement, elles soient viables, pour qu'on puisse en faire d'autres, mais qu'en même temps, on puisse les apporter au plus grand nombre. Donc, il y a plein de discussions en ce moment. Le tout, c'est de trouver un équilibre. Donc, la question n'est pas de rendre des artistes riches, parce que 90% des artistes ne sont pas riches. Ils ont du mal à vivre, et surtout du mal à fabriquer leurs œuvres. Donc, la question, c'est comment avoir quelques recettes, pour que surtout ces 90% des artistes, dont je ne parle pas des riches, ces 90% d'artistes puissent reproduire des nouvelles œuvres, pour que les spectateurs puissent les voir. Donc, la seule question est celle-là, et non pas du tout de protéger des privilèges de ces 10%. Moi, je crois que la question, pareil, elle est un tout petit peu complexe. C'est-à-dire, d'un côté, effectivement, il faut enrichir ce qu'on appelle l'offre légale, mais je constate qu'elle est de plus en plus riche, quand même. Après, il y a un autre problème, c'est ce qu'on appelle les moteurs de recherche. Effectivement, parfois, il est très, très difficile de trouver un film, parce qu'on ne sait pas sur quel moteur de recherche le chercher. Donc, la question, c'est est-ce que, par exemple, nous, en France, mais aussi au niveau européen, il ne faut pas créer un seul moteur de recherche qui renvoie ensuite aux autres moteurs de recherche, pour que pour l'internaute, ça soit beaucoup plus facile de trouver le film qu'il cherche sur Internet beaucoup plus rapidement. Alors que l'offre, je crois qu'elle commence à être de plus en plus riche. Après, il y a une autre question, ce qu'on appelle de l'éditorialisation, c'est-à-dire comment, par exemple, sur une première page d'un moteur de recherche, on puisse avoir un choix divers de films pour que l'internaute qui ne sait pas encore exactement quel film il veut voir, et par exemple, si il clique, je veux voir juste une comédie ce soir. Laquelle des comédies ? Pour que l'offre ne soit pas que l'offre des plus riches groupes qui veulent placer que déjà les films qui ont gagné beaucoup d'argent. Pour que l'offre soit un tout petit peu équilibrée en cette première page. Donc, c'est un travail d'ergonomie et de marketing, finalement. C'est comment rendre ces actions ? Ce qu'on appelle éditorialisation, c'est-à-dire qu'en cette première page, le petit comme le grand, et le petit, ça ne veut pas dire le mauvais, parce que je rappelle que, par exemple, des artistes, au départ, c'est un petit film. Les incouchables, au départ, c'est un petit film à petit budget. Et ces petits films sont devenus grands, donc on croit aujourd'hui qu'ils étaient grands dès le départ, mais au départ, ils étaient petits. Après, ils ont eu la chance que les spectateurs ayant adhéré, ils sont devenus grands. Des bons producteurs aussi ? Il y avait, bien sûr, un réalisateur et un scénariste d'abord, après des acteurs, des producteurs, d'autres intermédiaires, ceux qui vendaient le film à l'étranger, ceux qui l'ont distribué aux Etats-Unis, mais au départ, c'était un petit film, entre guillemets, petit film européen, muet en noir et blanc, si on veut, personne. Donc voilà, trouver un équilibre, sachant que les petits films peuvent être grands, que les grands aussi peuvent être grands, mais que le spectateur ait tout l'éventail de choix face à lui, qui n'est pas que l'éventail des puissants. Moi, je crois qu'on avance, mais ça, c'est l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité, je parlais avec quelqu'un qui fait de la politique, ça a toujours été de remonter des plantes. Donc, il ne faut pas avoir peur de remonter des plantes, parce que c'est comme ça qu'on avance. C'est ça, le progrès est spirituel et intellectuel. et le progrès politique. Moi, je crois qu'on avance toujours. Le cinéma, si on regarde, avant 1940, il n'y avait aucune loi, aucune protection. C'était complètement sauvage. Donc, entre guillemets, les petits films, les films très intéressants, aujourd'hui, je peux nommer, genre une séparation, des films comme ça, personne ne les aurait vus, personne ne les aurait produits. Aujourd'hui, suite à des combats, il y a eu 60 ans de combats, et ce n'est pas l'appel de les énumérés tous. Quand même, petite pierre avec petite pierre, dont une pierre très importante qui s'appelle la diversité culturelle, l'exception culturelle, on va tenter de la prolonger à l'époque du net, à l'ère du net, à créer énormément de diversité, énormément de protection. Donc, c'est vrai que parfois, ce n'est pas visible, parce que c'est des petits pas, mais parfois, quand on prend du recul en dimanche depuis 70 ans, c'est quand même extraordinaire ce qu'on a pu faire. Extraordinaire le nombre de cinéastes de petits pays, dits petits pays, et des cultures, entre guillemets, marginales, qui ont pu émerger grâce à tous ces combats politiques. Merci. Merci.